Après les acteurs de la société civile, ce fut le tour des diplomates accrédités en Guinée de rencontrer le colonel président. La démarche consiste à échanger avec les partenaires bi- et multilatéraux pour une transition inclusive et apaisée en Guinée. Lieutenant Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. C'est un corps diplomatique fortement mobilisé pour la circonstance qui a conféré aujourd'hui avec le Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD. La démarche s'inscrit dans le cadre des concertations nationales entamées ce mardi pour une sortie de crise inclusive et apaisée. Le CNRD est fortement attaché aux valeurs démocratiques des coopérations. Nous désirons avec ténacité resserrer les liens d'unité entre le peuple de Guinée et nos amis. Nous désirons enfin que demain, notre pays puisse faire face convenablement aux enjeux de développement, évoluer dignement et briller de nouveau dans le concert des nations. C'est dans cette logique que nous avons décidé de dialoguer avec toutes les forces vives de la nation, sans exclusion, afin que toutes les décisions qui doivent régir cette nouvelle heure soient prises de manière participative. La présente rencontre se veut d'être pour nous l'illustration de l'amitié, de la confiance et d'un franc partenariat avec la Guinée et vos pays et institutions respectives. Elle se veut être aussi la garantie que la Guinée continuera de respecter tous ses engagements internationaux, bilatéraux et multilatéraux, en adéquation avec la volonté et la décision consensuelle du peuple de Guinée. La communauté internationale a toujours été au chevet de la Guinée. C'est pourquoi nous avons souhaité également vous écouter, entendre vos analyses et recevoir toutes les propositions enrichissantes dans le respect de notre intégrité, de notre dignité et de notre souveraineté, dans notre volonté collective de rebâtir ensemble les fondements de notre nation. Nous ne voulons pas commettre les mêmes erreurs du passé. Cette ambition nationale collective peut parfois aller à l'encontre des chemins balisés par des principes convenus par les organisations sous-régionales, régionales et internationales. Ceci ne signifie pas que nous nous mettons en dehors des règles, mais plutôt que nous adaptons les solutions aux réalités et aux problématiques que nous avons enfin d'éviter de reprendre à zéro. C'est bien parce que les fruits n'ont pas tenu les promesses des fleurs que l'intervention salvatrice que nous avons opérée, appréciée par le peuple et saluée par les forces vives, étaient devenues inévitables. Nous vous prions donc de bien vouloir en tenir compte dans vos analyses et dans vos propositions. Nous avons besoin de vous à nos côtés pour accompagner le processus sans pression, sans injonction, en faisant primer le réalisme sur la théorie et les principes. Nous comptons beaucoup sur la fraternité, l'amitié, la solidarité et le partage d'expériences pour façonner une nouvelle idée, une nouvelle image de notre pays. Nous croyons en notre pays, nous croyons en la République, nous restons attachés aux valeurs de la coopération internationale, je vous remercie. Introduit par la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, le doyen du corps diplomatique s'est réjoui de cette invitation des nouvelles autorités du pays. La Guinée peut compter sur ses amis, a souligné l'ambassadeur ivoirien. Nous estimons que l'amitié sincère et la fraternité vraie se manifestent aussi bien dans les bons moments que dans les périodes plus délicates au cours desquelles justement le rôle d'un ami s'est d'autre côté de celui qui en a besoin. Et donc nous sommes à vos côtés, aux côtés de la Guinée, parce que nous sommes des amis et nous sommes des frères. Avec 43 ambassadeurs présents sur le territoire national, 2 consuls généraux et 25 consuls honoraires, la Guinée reste attachée aux valeurs de liberté et de développement. Ces diplomates expriment leur solidarité à la Guinée. Au regard de tout ce qui lie particulièrement la Guinée et le Sénégal, des liens séculaires, mais aussi des relations particulières de fraternité, de parenté même, je devrais dire, entre nos deux peuples. Des relations fondées naturellement sur notre géographie, notre histoire, je dirais même la religion, la culture. Tout cela qui fait que ce qui touche la Guinée concerne particulièrement le Sénégal et nous en sommes sensibles parce que nous sommes engagés ensemble. Je tiens à vous exprimer la solidarité de la communauté libanaise avec votre action et je tiens à préciser que les Libanais sont non pas des amis, mais sont des frères avec les Guinéens. et la présence libanaise en Guinée date depuis plus de 100 ans. Donc on est là depuis très très longtemps en tant que Libanais et la plupart des Libanais sont déjà naturalisés comme Guinéens et se sentent aussi bien Libanais que Guinéens. Donc tout ce qui fait le bonheur de la Guinée, les Libanais seront participants. Depuis la prise du pouvoir, le Comité national pour le rassemblement et le développement multiplie les efforts pour consolider la coopération avec les partenaires bi- et multilardéraux. Ces assises se poursuivent au palais du peuple avec d'autres entités. À région forestière, à quelques jours après avoir pris fonction, les préfets de la région se concertent avec leur gouverneur. Ils comptent harmoniser les stratégies de gestion des différentes préfectures, sur les questions de sécurité, de paix et de quiétude sociale ont dominé les débats. Merci.